Musique Je m'appelle Alexis Bonomé, j'ai 25 ans, je suis photographe à l'argentique et producteur d'événements et je vis partout là où mes projets m'emmènent. Musique Alors la photo j'ai commencé il y a 7-8 ans quand j'étais au lycée parce que c'est un médium qui était proposé à la découverte et qui m'a tout de suite plu. J'ai fait un bac à rappliquer, j'avais la chance dans mon lycée d'avoir un laboratoire de développement photographique parce qu'il y avait un bac profoto. C'est tout naturellement que j'ai continué à faire de la photographie en médium principal à côté de mes études de design et ça a pris de plus en plus de place notamment grâce au fait que j'ai voyagé un petit peu, notamment en solo. C'était un super moyen à la fois de créer des souvenirs évidemment mais en même temps de créer aussi un petit peu une pièce qui avait un sens artistique quelque part. Après mes études j'ai vraiment décidé de me lancer presque à fond en fait dedans en parallèle de quelques travaux alimentaires dans la photographie en fait. Musique Alors pourquoi la photographie à l'argentique ? Parce que j'aime beaucoup le côté technique de la photographie comme je le disais et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la photographie à l'argentique et notamment quand on utilise des appareils photos 100% manuels et sans aucun automatisme et aussi parce que la photographie à l'argentique elle est présente physiquement en fait à partir du moment où la prise elle existe matériellement dans le monde et ça je trouve ça très intéressant j'aime beaucoup la matière, j'aime bien tout ce qui est physique c'est beaucoup moins virtuel que la photographie numérique où là pour le coup c'est vraiment simplement un codage alors que du coup à l'argentique on a vraiment directement une matière photosensible qui a été imprégnée je trouve ça très attirant je trouve intéressant le fait que la post-prod elle n'existe quasiment pas elle est en amont en fait de la photo c'est à dire qu'on a, c'est plus de la post-prod au final mais à partir du moment où on va choisir un peu ses pellicules, le grain si c'est de la couleur, si c'est du noir et blanc on va faire tout ça en fait avant de prendre la photo alors qu'en numérique on a quelque chose qui est presque pas exploitable en fait lorsqu'il est pris sur le vif mais c'est ensuite il y a 50% du travail qui va être fait en post-production avec du coup les réglages colorimétriques etc et je trouve ça intéressant du coup que ce soit brutal et aussi très sincère en fait que j'aime beaucoup l'univers tout simplement des années 80 des IT's d'ailleurs plus récemment du Vaporwave ça colle plutôt bien à mes autres passions également qui sont la collection de vinyles et tout ce qui se rapporte à l'analogique dans les années 80-90 Alors le matériel que j'utilise il se compose de plusieurs appareils et notamment d'un appareil que j'utilise le plus souvent qui est un Olympus OM10 de 1979 qui est 100% manuel, enfin quasiment parce qu'ici en fait on peut mettre une petite pile à l'intérieur et ça permet d'avoir un temps d'obturation automatique en fait en fonction de la lumière qui rentre à l'intérieur il le détecte et comme j'aime beaucoup la maîtrise technique dans la photo je l'ai empêché d'agir cet automatisme via l'installation en fait d'une petite molette qui est en option que j'ai ajouté par la suite qui empêche en fait d'agir l'automatisme et qui permet de régler soi-même le temps d'expo de sa photo et donc du coup c'est un appareil photo qui a été beaucoup produit dans les années 80 donc qui est assez populaire donc c'est pas l'un des plus professionnels ni l'un des meilleurs en fait mais je trouve qu'il est assez intéressant au sens où du coup c'est assez honnête en fait comme photographie c'est pas forcément la photographie très très calibrée etc et moi j'aime beaucoup aussi ce côté un peu vivant dans la photographie et notamment dans l'argentique et dessus en fait la plupart du temps je laisse un objectif 50mm parce que je fais beaucoup de portraits qui est en focale 1.8 à son minimum et donc c'est celui que j'utilise le plus en fait et qui me suit partout et il fonctionne plutôt très très bien depuis 1979 et en second appareil j'en ai un qui est un peu plus un petit peu plus automatique même beaucoup plus il est 100% automatique en fait c'est un Olympus aussi c'est un LT-Zoom 105 alors celui-ci est électrique c'est un peu l'appareil photo qu'avaient nos parents pour la génération 90 et en fait c'est donc assez différent franchement on peut quasiment rien régler dessus à part une option qui est assez intéressante d'ailleurs qui est celle d'afficher la date donc il va que jusqu'en 2005 il me semble donc c'est assez cool d'avoir un petit effet rétro dessus donc il affiche la date en rouge en bas à droite de la photo si on veut différents modes de flash avec donc pareil pellicule 35 mm à l'intérieur et j'utilise surtout parce qu'il a un flash et qu'il n'y en a pas en fait sur le premier que je vous ai présenté parce que j'ai pas encore de flash en fait j'ai pas encore trouvé de flash pour l'installer en fait dessus donc voilà du coup celui-ci il fonctionne plutôt bien je m'éclate de temps en temps j'achète des appareils de photo jetables waterproof donc c'est des petits jouets comme ça qu'on peut trouver à 15 balles dans les supermarchés donc c'est assez sympa pour si on fait des photos sous l'eau etc parce que on peut pas vraiment emmener du matériel comme ça dans une piscine concernant ce que je mets à l'intérieur de mes appareils différentes pellicules ma favorite c'est comme pour beaucoup de photographes à l'argentique c'est la Kodak Professionnel Portra donc ça c'est une Portra 800 parce que j'avais actuellement j'ai que ça en stock et donc du coup c'est une pellicule très intéressante parce que le grain le plus fin du monde c'est une pellicule couleur je fais quasiment que de la photo à l'argentique couleur parce que j'ai à dire que en fait si jamais on veut du noir et blanc même si c'est pas le même rendu évidemment on peut toujours mettre une photo couleur en noir et blanc mais pas l'inverse jusqu'ici en fait ça m'a toujours intéressé puis j'ai un rapport assez important à la couleur en fait je suis pas super fan si ce n'est pour les cadrages etc du film noir et blanc quoi donc j'ai la Kodak Portra et également Kodak Gold donc qui sont les pellicules que j'utilise le plus donc là j'en ai deux en fait c'est des Kodak c'est assez classique en fait c'est un film qui va être beaucoup moins professionnel qui va être plus pour les photos souvenirs etc en 200 ISO pour coller à pas mal de situations quoi les pellicules que j'utilise le plus sont là et que j'ai en stock actuellement aussi et également j'utilise des choses que je trouve assez intéressantes parfois à mettre devant les objectifs comme des petits films donc ça c'est un film iridescent en fait ça sert de base je crois à emballer les cadeaux etc ou les bouquets de fleurs etc et en fait c'est assez intéressant de faire des effets avec ça parce que quand on fait de la photo couleur qu'on joue avec les reflets on peut positionner ça devant l'objectif pour faire des filtres en fait qui sont analogiques et non pas numériques du coup zéro post-prod comme d'habitude je peux faire un petit test par exemple voilà ça donne des petits effets de lumière un petit peu sympa quoi dans le coin de l'objectif ou alors ça change totalement en bleu, en vert, en rose la chroma de la photo quoi et également j'utilise un sac alors qui est juste ici un sac alors ça c'est assez cool c'est pas facile à trouver mais c'est plutôt pratique c'est un sac en plomb laminé que j'utilise en fait pour mettre mes pellicules exposées et non exposées dans ma valise lorsque je voyage parce que en fait ce sac en plomb laminé protège les pellicules des rayons X lorsqu'ils passent à l'aéroport et au bout de petits passages une pellicule assez sensible elle peut tout à fait être attaquée par les rayons X donc ça c'est un matériel que j'utilise quand je me déplace et que je dois transporter des pellicules et que je prends l'avion je peux montrer également bon c'est pas vraiment du matériel que j'utilise les différents mots négatifs là ici j'ai 1000 photos par exemple qui sont faites depuis quelques années maintenant donc les négatifs photos évidemment font partie du matériel essentiel on va dire mais qui est inhérent à la photographie à l'argentique on peut en sortir un ou deux mais voilà quoi ça donne des choses j'utilise pour faire des agrandissements et également des scans pour scanner les photos c'est essentiel pour pouvoir scanner sur le long terme c'est essentiel de garder ces négatifs parce que c'est vite fait de perdre des fichiers du coup on peut dire que c'est du matériel que j'utilise parce que ça sert quand même à conserver la photo dans le temps la photo en fait elle est vraiment physique elle existe tout le temps même si elle n'est pas forcément tirée sur du papier elle existe réellement en fait via ça en fait et également pour cet appareil là j'ai un déclencheur souple donc assez pratique quand on veut faire de la photo très stable notamment de la photo nocturne si on veut photographier les étoiles donc c'est tout simplement un bouton en fait qui lorsqu'on appuie a une petite tige qui sort à l'autre bout et qui vient se visser en fait sur le déclencheur et qui permet après armement en fait de faire une photo hop à distance avec l'appareil photo qui serait sur un trépied sans du coup créer de tremblement avec ses mains et donc du coup sans maintenir l'appareil pour pouvoir prendre la photo ça c'est ce que j'utilise quand je fais de la photographie notamment du ciel et des étoiles avec des pellicules à haute sensibilité alors dans mes influences je pense à ce qui m'a poussé un peu à faire de la photographie notamment à l'argentique ce serait Théo Gosselin c'est un photographe français il y a également aussi Mochala c'est deux photographes qui travaillent ensemble qui sont deux photographes plutôt jeunes qui sont partis je crois que c'est en 2009 2010 à faire un road trip aux Etats-Unis dans un van et ils ont photographié quasiment tous leurs trips avec plusieurs amis etc c'est de la photo très libre beaucoup de lumière beaucoup de couleurs du grain et tout des photos très très vivantes en fait ce que j'aime beaucoup dans la photographie argentique ça m'a vraiment beaucoup inspiré et c'est dans une période où du coup j'étais au lycée enfin fin de collège lycée c'est un photographe que j'ai découvert via une amie et d'ailleurs merci à elle big up à elle j'ai passé vraiment quasiment tout mon lycée à regarder toutes les updates de ce qu'il pouvait publier parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré en termes d'ambiance et en termes de technique même parce qu'il conservait les photographies un peu ratées les erreurs et tout ça et je trouve ça assez intéressant quand même comme travail dans un second temps je pense aussi à Martin Parr qui est un photographe anglais qui m'a beaucoup inspiré aussi et dont le travail m'inspire énormément notamment dans le fait qu'il a vraiment effacé un petit peu la limite entre la photo reportage et la photographie artistique pour moi c'est vraiment l'un des pionniers de l'ange entre ces deux là donc Martin Parr qui d'ailleurs est juste ici fait vraiment plusieurs séries de photographiques notamment sur un type de classe sociale spécifique ou alors une époque spécifique ou alors un thème par exemple la danse notamment avec sa série Everybody Dance qui retrace 25 ans en fait de gens qui dansent de toute époque toute nation toute culture et c'est vraiment intéressant comme travail et j'aime beaucoup aussi du coup le côté très saturé c'est que la photographie argentique couleur et très honnête aussi parce que à mon avis il y a énormément de choses qui ne le gardent pas mais gardent quand même certaines photographies qui vont exploser qui ne vont pas forcément être les plus parfaites techniquement mais qui vont avoir vraiment un sens qui ne me met pas à son niveau du tout mais c'est assez proche de ce que je faisais dans les débuts où j'ai commencé la photo où je faisais énormément de photographies quand j'étais au numérique je faisais le lien uniquement après avoir fait mes photos je rassemblais je trouvais des thématiques après avoir agi en fait je trouve que c'est un petit peu ce qu'il fait plus récemment aussi dans mes influences je pense à Gapbois donc c'est plus dans de la photo disruptive un peu corrosive comme ça qui laisse perplexe et c'est assez novateur pour moi de faire des visuels en fait qui quand on les voit n'ont pas besoin de légendes en fait pour déranger ça se rapproche assez bien je trouve du travail de Mauricio Cattelan avec le photographe Pierre Paolo Ferrari pour le magazine Toilet Paper qu'ils ont cofondé ensemble donc le magazine Toilet Paper est aussi l'une de mes influences qui sont des photos très corrosives un petit peu dérangeantes comme ça qui collent parfaitement d'ailleurs à l'art de Mauricio Cattelan qui est un artiste que j'admire beaucoup aussi ouais c'est dans mes influences plus récentes ça où j'essaie aussi de créer aussi des visuels qui sont assez impactants en fait au premier regard ça passe par de la mise en scène et aussi de la réflexion avant justement d'agir et vraiment le shot qui va pouvoir accrocher l'oeil du spectateur et lui faire se poser des questions et également dans tout ce qui est l'univers coloré saturé donc on reste toujours un petit peu dans la même gamme j'aime beaucoup la série de peinture qu'a fait David Ockney en Californie et c'est très minimal David Ockney qui a fait aussi pas mal de peintures hyper réalistes mais c'est pas forcément le cas de la série qu'il a faite en Californie j'aime beaucoup ce côté très à plat et ça m'a beaucoup inspiré notamment quand on était 2018 je m'amusais à faire de la photographie minimaliste où il y avait très peu d'éléments beaucoup d'aplats de couleurs avec le ciel bleu etc et c'est vraiment quelque chose qui m'impacte beaucoup alors un conseil pour moi ce serait tout simplement d'aller voir les gens parce que la photographie c'est un art légèrement solitaire qui pourtant a vocation à représenter le monde je pense et donc les gens en allant voir les autres en échangeant avec tout le monde que ce soit des personnes qu'on croise dans la rue dont on a envie de prendre le portrait ou des modèles qu'on a envie de photographier tout simplement des gens qui vont nous donner un conseil sur des lieux à photographier ou même parler avec d'autres photographes aussi pour avoir des conseils techniques à prendre davantage comme ça et surtout aussi parce que c'est là où on se rend compte que des fois on se met des barrières qui sont parfois techniques ou sociales ou autres qui sont totalement inutiles en fait et c'est en allant voir les gens où on en casse le plus possible on ouvre notre champ des possibles c'est vraiment important du coup d'échanger tout simplement autour de ce qu'on fait parce que la photo c'est un petit peu partout de nos jours et on se rend compte que tout le monde a un petit peu un truc à dire dessus et puis en plus ça permet d'évoluer très très rapidement en fait quand on est photographe amateur techniquement parlant c'est en échangeant qu'on apprend et en développant ses propres techniques et en les échangeant aussi qu'on va avoir le plus de richesses artistiques alors des projets alors des projets j'en ai quelques-uns oui dans la photographie comme dans l'événementiel et concernant la photographie le but ce serait de développer au maximum ce que je fais en ce moment comme collaboration artistique avec une amie qui s'appelle Maëlle Joubert donc cette collaboration artistique elle porte un nom elle s'appelle Dadan Mum vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur Instagram donc c'est beaucoup d'univers développés avec différents personnages différentes mises en scène la photographie quasiment 100% argentique donc c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer notamment avec les différentes influences que je peux avoir enfin inspiration du moins que je peux avoir au quotidien à côté de ça continuer personnellement à développer mon business photo tout simplement faire du coup de la photographie en solo et ça va passer par le voyage j'ai un grand projet ce serait de faire le tour du monde pour créer en fait toute une série de photographies de voyages à l'argentique et également au numérique aussi parce que j'en fais j'en fais toujours et notamment de la photographie aérienne avec un drone donc je devais le faire en 2020 malheureusement ça a été annulé donc c'est un petit peu en cours de report tout ça tout ce qui est organisation à cause du covid on était obligé de reporter et je dis on parce que en fait je le ferai avec une amie à moi qui est aussi photographe qui s'appelle Ingrid Parpaillon qui fait donc de la photo comme moi et en fait on ferait le tour du monde donc dans l'idéal en 2021 ça passe par 17 pays un peu plus de 25 vies comme j'adore le voyage j'adore la photo bah c'est le mix and match parfait donc voilà mes grands projets photo du futur sont là pour le moment alors mon film préféré c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino alors c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'occasion de découvrir lorsque j'étais en âge de l'apprécier j'ai eu cette chance parce que mine de rien il était encore dans les salles de cinéma le jour où je suis né vraiment j'aime énormément dans ce film l'écriture scénaristique qui est assez incroyable pour ceux qui l'ont vu j'aime beaucoup l'effort mental que ça demande également le cadrage la lumière enfin clairement la direction photographique est pour moi totalement folle c'est d'ailleurs quelque chose qui est très appréciable de manière générale dans le cinéma de Quentin Tarantino et je suis plutôt fan de ce qu'il fait j'aime énormément aussi la BO parce que j'aime beaucoup la musique de manière générale comme je le disais tout à l'heure je collectionne les vinyles et j'aime énormément la BO de Pulp Fiction et moi j'ai mis de côté ça tout à l'heure parce que j'ai la BO du coup de Pulp Fiction en édition limitée en vinyles je le conseille à tout le monde c'est vraiment assez incroyable parce qu'il arrive à faire remonter assez facilement comme dans Once Upon a Time in Hollywood des pépites des 60s des 70s qui s'écoutent en boucle sans se lasser quoi c'est mon film préféré dans tout ce que j'ai vu jusqu'ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !